Le tempérament musique, c'est juste la façon dont on accorde les instruments. Là, je peux rentrer dans une explication qui peut durer une demi-heure, mais je peux essayer de le faire plus bref. Ça pose la question de l'accord, en gros. Ça pose du coup la question du malentendu. Et donc, quand on pose la question de nous, ce qu'on essaie de faire, c'est en prenant la question de l'accord en musique, de voir comment on peut le transposer à d'autres types d'accords, l'accord entre les hommes, l'accord entre les choses. Là, on fait un spectacle qui se passe au pôle sud, donc très blanc. C'est comme un désert. C'est un endroit dans lequel on peut partir comme un ermite. Par sensation, par goût, on a commencé à choisir aussi des musiques qui étaient en gros de la fin du Moyen-Âge à la fin de la période baroque, en gros de Josquin Després ou Clément Jeannequin à Bac. Parce que c'est dans cette période que se pose la plus la question du tempérament. La musique baroque, elle a ça en commun avec le jazz, que c'est une musique qui s'improvise. Parce que de fait, on travaille un peu de la même manière en théâtre. C'est-à-dire que la façon dont on travaille, c'est par des improvisations, par des thèmes qu'on se donne, qu'on essaie d'improviser, qu'on refait, qu'on réécrit, qu'on passe un peu par l'écrit, qu'on passe par l'expérience au plateau, par la structuration du genre de choses. Et donc on essaie de voir comment ça peut assez artisanalement.